Je crois que la situation des Gilets jaunes est claire. Les Gilets jaunes ne savent pas du tout quelles sont leurs vraies revendications. Ils disent vouloir devenir un parti politique. Mais qu'est-ce que serait un parti politique sans revendication unique ? Rien. Ce serait juste du pipeau. Ça me fait presque penser à ce jeune homme qui prétendait vouloir devenir président de la République alors qu'il s'en était pris violemment à Manuel Valls, si ma mémoire est bonne. Que même Dieudonné l'avait soutenu. Mais évidemment, le résultat escompté était que ce garçon-là n'avait fait ça que pour faire le buzz. Je pense que les Gilets jaunes ne sont qu'une bande de personnes qui ne veulent qu'une chose, un peu de notoriété. Ils veulent simplement changer, ne serait-ce que pour quelques jours, voire quelques semaines, leur quotidien misérable. Alors que certains ont fait de la notoriété leur métier. Et ce sont les journalistes. Les journalistes ont été la cible privilégiée des Gilets jaunes parfois. Alors que les médias sont la seule source de notoriété pour les Gilets jaunes. Je pense notamment à cet homme qui a été filmé en train d'agresser des policiers. Je ne sais pas s'il a fait ça pour la notoriété, mais une chose est sûre, il a eu son quart d'heure de gloire. Dans les années 2000. Mais il se trouve qu'il a ni plus ni moins souillé l'art noble. Déjà, pourquoi on l'appelle l'art noble ? Il n'a plus de titre de noblesse aujourd'hui. La boxe anglaise n'est plus un art réservé aux plus riches. Tout le monde peut pratiquer la boxe. Maintenant, il y a une différence entre légitime défense et agression. Et il se trouve que cette différence-là, peu de gens la connaissent. Et lui, il a clairement agressé directement les policiers. Maintenant, que dire sur ce commandant qui s'en est pris à un Gilet jaune et à un autre manifestant ? Personnellement, tant que je n'ai pas de choses claires et précises là-dessus, je ne préfère ne pas en parler. Mais quand j'ai vu ce boxeur s'en prendre à ce gendarme, je me suis rangé de quel côté ? J'aime bien les arts mentiaux, mais uniquement quand on s'en sert pour une bonne cause. Et s'en servir simplement pour être célèbre parce qu'on a cassé du flic. Non. Je crois maintenant avoir compris pourquoi Jean-Luc Mélenchon tient tellement à ce que les Gilets jaunes se rangent de son côté. Quand vous regardez bien la page Wikipédia de la France Insoumise, vous voyez qu'il se range du côté de la gauche et de l'extrême gauche. Et les Gilets jaunes sont clairement de l'extrême gauche. Certains sont aussi de l'extrême droite. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure dans un reportage que une sorte de cahier de doléances numériques comprenait une revendication pour le moins choquante, l'abrogation de la loi Taubira. Qui s'en rappelle ? Eh bien, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la loi Taubira précisait très clairement que les personnes de même sexe avaient le droit de se marier. Autrement dit, nous avons affaire à des homophobes. Nous avons affaire à des fachos. À des communistes. Alors que moi, on me traite de collabo. C'est quand même fort, non ? Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui vous a soutenu. Et Marine Le Pen, au passage. Et c'est moi que vous traitez de collabo ? Non mais attendez, vous marchez sur la tête ou quoi ? Je ne fais partie d'aucun parti politique. Je ne me revendique d'aucun d'entre eux. Et sachez que je hais autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Maintenant, est-ce que j'aurai le courage d'attaquer ? Non. Et je le reconnais. Reconnaître sa faiblesse, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Maintenant, si vous pensez que je suis fort derrière un écran, je ne suis pas plus courageux que vous le pensez. Je n'utilise pas l'écran comme une sorte de bouclier. Mais comme je sais que beaucoup de gens regardent cette vidéo, et comme je sais qu'à chaque fois que vous voyez une vidéo sur les gilets jaunes, vous cliquez sur une vidéo sans réfléchir, vous tomberez sur celle-ci. Évidemment, vous allez encore me bombarder de dislikes, de commentaires plus ou moins rageux, avec une orthographe plus ou moins douteuse. Mais sachez que vos dislikes, vos commentaires rageux, je m'en fiche. Ça n'implique que vous. Je suis le créateur de cette vidéo, de la chaîne YouTube sur laquelle vous verrez cette vidéo, et vous êtes seul responsable des commentaires que vous écrivez. Maintenant, si vous pensez qu'utiliser des textes, ça vous protégera de tout, réfléchissez. Nous sommes au XXIe siècle. D'ailleurs, c'est quand même costaud. Parce que celui qui a publié la vidéo sur ce boxeur qui s'en prend à un policier, on a retrouvé le visage du type. La personne n'a pas pris soin de flouter son visage. Grosse erreur. Croyez-moi, tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, tous ceux qui veulent s'en prendre au gouvernement, dissimilez votre visage. Et en faisant ça, évidemment, vous vous montrez comme ce que vous êtes depuis toujours, des lâches. Vous savez, entre quelqu'un qui a le pouvoir de dire en face qu'il ne pourra jamais se battre directement dans la rue, comme moi, je le dis à visage découvert, et entre celui qui se bat, mais en cachant son visage, lequel des deux est le plus courageux ? Je sais déjà quelle est la réponse. Maintenant, quelle est la vôtre ? J'aimerais bien le savoir. Et évidemment, vous allez dire que je fais cette vidéo pour faire le buzz. Si vous voyez le nombre de vues sur les vidéos des Gilets jaunes que j'ai faites, avec toutes ces vidéos-là et tout le nombre de vues que j'ai faites, si mon but premier était de faire le buzz, mais croyez-moi que je l'aurais peut-être fait depuis longtemps. Limite, si ma chaîne n'avait été créée que pour ça, elle ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, je ne fais pas ça pour faire le buzz. Je fais ça parce que j'exerce ma liberté d'expression. Une liberté que certains veulent bafouer. Les Gilets jaunes se disent garants des libertés du peuple. Mais au premier jour des manifestations, au lieu de garantir nos libertés, vous les avez bafouées. Vous avez osé vous montrer garant de liberté, que vous nous avez refusé. En fait, les tyrans, ils font comme ça. Les tyrans, ils promettent toujours d'offrir la liberté et plein de bonheur au peuple alors qu'ils sont les premiers à causer leurs troubles. J'ai vu un gilet jaune marqué sur son gilet jaune qui sème la misère récolte la colère. Ça peut être à double tranchant. De plus, pour ceux qui pensent que parce que Macron a fait des annonces qui ne satisfont pas, je crois que vous n'avez pas compris un truc. Peut-être Macron s'est-il dit Jupiter. Peut-être a-t-il utilisé la fameuse expression poudre de perlimpinpin. Mais déjà, que les choses soient claires, je ne suis pas macroniste. Je ne suis pas un fervent soutien de Macron. Je suis simplement un citoyen français qui défend les institutions françaises. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, le truc, c'est que si Macron était une sorte de magicien genre mal-alent chanteur etc., alors si aussitôt les annonces faites, aussitôt elles auraient été appliquées. Ce n'est pas le cas parce qu'il n'est pas magicien. C'est un simple être humain. Vous croyez que mettre en place de pareilles mesures ça prend trois secondes ? Non ? Ça prend du temps. Et il faudra faire ce que peu de parisiens peuvent faire dans les embouteillages. Prendre leur mal en patience. Je sais qu'il y en a certains qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ça, je le comprends. Maintenant, si vous pensez que Macron, aussitôt qu'il a dit quelque chose, ce sera fait, vous vous trompez. De plus, je défie n'importe quel chef d'État dans le monde qui fera appliquer un truc comme ça. Aussitôt une annonce faite, aussitôt elle est appliquée, aussitôt s'effectuer, enfin bref. Ça, c'est dans le meilleur des mondes possible. Sauf que là, on n'est pas dans un pays utopiste, on est en France. Et je pense qu'à côté de nous, il y a des peuples qui sont bien plus pauvres que nous. Bien plus. Mais bon, évidemment, évidemment, évidemment. ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois, ce sont des personnes, évidemment, qui... ils sont pauvres, en fait. Sauf que le problème, c'est qu'en cassant, en détruisant le pays, vous allez l'appauvrir. En bloquant les camions, vous allez l'appauvrir. si vous croyez pouvoir restaurer l'économie en la bloquant, je crois qu'il y a d'autres choses à revoir dans votre stratégie de combat. De plus, je ne suis pas dupe. Je pense que personne ne l'est. La faible mobilisation actuelle des Gilets jaunes, j'aurais presque envie de dire que ce n'est qu'un coup de bluff. Maintenant, je ne crie pas au complot. Mais se dire que parce que les Gilets jaunes se retirent davantage des rues, c'est la fin du mouvement, je pense que là, on marche vraiment sur la tête. Non, je suis convaincu d'une chose, les Gilets jaunes vont essayer de revenir encore plus fort et vont vouloir passer à un cap supérieur. Et ce coup-ci, je pense qu'au lieu de s'en prendre aux institutions, ils vont s'en prendre à tous ceux qui, selon eux, ne sont pas français. Notamment ceux qui ne soutiennent pas les Gilets jaunes. Comme au début de la manifestation. Je pense qu'on va revenir aux bases même du mouvement, l'anarchie, la violence, le sang, la destruction, le feu et la mort. Et après, la filiation politique, etc. Enfin bref, je vous ai parlé des détails croustillants. On les découvrira bientôt. Je pense que maintenant, les choses sont claires. Le point est fait. Mais, les Gilets jaunes ont dit qu'ils n'allaient pas lâcher le morceau. Moi non plus. Aussi longtemps que ce mouvement existera et aussi longtemps que je trouve des détails contre eux, je ferai des vidéos sur eux. Pas pour faire le buzz, mais pour exprimer mon avis. A bientôt tout le monde. A bientôt tout le monde.